Je ne sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence, mais depuis que j'ai commencé mon PhD sur la commande des quadricoptères, j'ai l'impression d'en voir partout. Alors après, il faut reconnaître que c'est une technologie qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui arrive désormais dans la cour de monsieur et madame tout le monde. Tenez par exemple, imaginez un skieur qui filme ses exploits lors de sa descente en se faisant suivre par le drone. Ça fait des images magnifiques. Cerise sur le gâteau, il va pouvoir retransmettre tout ça en direct sur les réseaux sociaux. Et ce n'est qu'un aperçu des nombreuses fonctionnalités d'une technologie qui sort à peine de l'œuf. Mais il y a un mais. Il faut bien que je donne un sens à mon doctorat. Vous avez déjà vu voler ce genre de drone ? Ça donne des mouvements saccadés, pas très stables. Et encore, les conditions météorologiques ici sont plutôt bonnes. Imaginez en extérieur, avec du vent, de la pluie. Notre skieur, là, risque plus de ressembler à une grosse tâche qu'autre chose. On ne veut pas ressembler à une grosse tâche sur les réseaux sociaux. Alors après, il faut reconnaître que ce n'est pas évident à contrôler ce type d'appareil. Il faut commander simultanément quatre moteurs qui s'influencent mutuellement dans les trois dimensions avec des conditions extérieures difficiles. Bonjour l'angoisse. Mais j'ai une bonne nouvelle. On a mis au point à l'ETS un algorithme de commande appelé la commande B qui permet, d'après les premiers résultats de simulation, d'améliorer de 10 à 100 fois les performances du drone. Ces améliorations sont de trois ordres. Tout d'abord, rapidité-précision. Concrètement, ça veut dire que lorsqu'on déplace le drone du point A au point B, c'est non seulement très rapide et très précis, mais en plus, une fois qu'il est sur place, il reste stable. Ensuite, d'un point de vue énergétique, on s'est rendu compte qu'avec l'application de la commande B, à performance égale, on consomme 10 à 100 fois moins d'énergie. Hum, sachant que la batterie moyenne d'un quadricoptère est d'environ 20 minutes, ça veut dire qu'on passerait au minimum à 200 minutes, mais c'est une révolution. Dernier point, la commande décentralisée. Lorsque le drone se déplace dans l'espace, il fait varier sa vitesse, son altitude et ses angles d'inclinaison autour de ces trois axes, X, Y et Z. Chacune de ces actions interagit sur l'autre et ne permet pas d'avoir un seul changement. La commande B permet d'obtenir les résultats désirés en annulant ces interactions. Ainsi, à une commande d'élévation de l'altitude correspond exclusivement une élévation de l'altitude. Les résultats préliminaires de cette expérience sont très encourageants. C'est possible, je vous invite à vous venir me voir à ma soutenance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501